La Turquie et le Cameroun sont liés par plusieurs accords de coopération qui couvrent divers segments de l'économie nationale. L'ameublement, le vestimentaire, la communication, la diplomatie, le transport aérien ou la restauration. Au plan politique, la marche commune entre les deux pays est marquée par des visites d'État depuis 2010. La densité des relations économiques et commerciales est perceptible. Sur la foi d'une relation fondée sur la confiance, la compréhension et la solidarité mutuelle, Yaoundé accueille en ce mois d'août 2024 la visite du coordonnateur du Conseil des relations économiques étrangères de Turquie. En fait, une délégation d'investisseurs turcs est annoncée dans les mois à venir au Cameroun. M. Issa Chahi, c'est notre nouveau président du Conseil des hommes d'affaires qui existe entre la Turquie et le Cameroun. Donc c'est une première visite qu'il rend ici au pays pour rencontrer des hauts responsables, pour pouvoir promouvoir les relations qui existent déjà entre nos deux pays. Donc, à son retour, évidemment, il va viffer les hommes d'affaires qui seront intéressés à ce qu'ils puissent avoir une idée de ce qui est potentiellement possible pour l'investissement mutuel dans les deux pays. Donc, comme M. le ministre l'a bien mentionné, l'important, le commerce, c'est la chose la plus possible, mais la durabilité et la production locale, ce sera notre vision future pour pouvoir promouvoir et développer les relations déjà existantes commerciales d'investissement qui existent entre nos deux pays. Pour une revue parfaite de l'État et de la coopération entre le Cameroun et la Turquie, sous la coordination de l'ambassadeur du Cameroun à Ankara, Son Excellence Victor Tchachoua, le président du Conseil d'affaires turcs Cameroun, est reçu en audience par les autorités camerounaises. Au ministère de l'Économie, par exemple, avec le ministre Alamin Ouzmanmey, on a fait le tour des opportunités d'investissement s'appuyant sur la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Une stratégie qui est le nouveau cadre de référence pour l'action de développement au cours de la prochaine décennie. L'on a convenu d'un regroupement préalable des entrepreneurs turcs et camerounais afin de discuter et de s'entendre sur les centres d'intérêt spécifiques prises en compte par le modèle économique proposé par la partie turque. Quand nous arrivons ici, nous vous apportons des salutations fraternelles de notre président de la République turque, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, qui tient à cœur la relation entre le Cameroun et la Turquie et qui voudrait que les relations entre les hommes d'affaires et les investisseurs turcs et ceux du Cameroun continuent à apporter un fouille. Nous pouvons donc agrandir notre relation si nous partageons notre expérience turque avec nos frères camerounais. Et donc nous espérons qu'à la fin, quand nous partageons notre modèle, que nous expérimentons déjà dans le tout pays, c'est un modèle qui serait fructue et qui va porter beaucoup de fruits en termes d'attrait des investissements et de partage d'expérience dans plusieurs domaines. Nous espérons que dès que nous partageons notre nom avec nos partenaires locaux, ce serait un modèle gagnant-gagnant parce que nous apportons notre expertise, nous partageons avec nos partenaires locaux et également ensemble. Donc nous allons réaliser des projets ensemble. Le Conseil d'affaires turc a le souci d'identifier les opportunités d'investissement et de parvenir à des partenariats concrets. Il est fortement intéressé par ce qui se fait dans le secteur agro-pastoral. L'échange avec les responsables de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts est allé dans ce sens, du concret dans les projections. Nous poursuivons ainsi les échanges. Nous mettons en œuvre les conclusions des échanges qui a eu entre les deux chefs d'État depuis 2010 dans le domaine de la coopération technique et scientifique et commerciale. Donc, il y a eu d'autres initiatives, mais ce matin, nous recevons le forum d'affaires turc dont le président est venu nous rencontrer et qui est très intéressé par le secteur agro-pastoral. Et nous avons échangé sur les priorités du Cameroun, notamment les priorités de nos membres. Nous avons évoqué la question des engrais, de la production et de la fourniture des engrais. Nous avons évoqué des questions du matériel agricole, des engels, des tracteurs éco. Nous avons évoqué les questions des unités de transformation des produits agro-pastoral. Et nous avons évoqué également tout ce qui concerne l'élevage, y compris le lait. Je voudrais dire que sur toutes ces spéculations, la Turquie se positionne aujourd'hui dans le monde, en Europe et dans le monde, comme un meilleur, un pays producteur. Donc, il est important que nous allons puiser l'expérience. Donc, nous allons mettre un groupe de travail d'ici. Nous avons proposé un délai d'un mois pour commencer des échanges, pour être plus concrets. Et nous allons échanger de manière virtuelle, de manière physique, pour essayer de construire, entre les hommes d'affaires turcs et camerounais, des modèles d'affaires pour promouvoir davantage des investissements turcs au Cameroun qui ont beaucoup progressé ces très dernières années. Les chiffres récents montrent un accroissement substantiel des échanges commerciaux entre la Turquie et le Cameroun. Au ministère du Commerce, qui a accueilli la délégation turque, on est bien conscient. On en est bien conscient. Mais, dans cette administration publique, l'intérêt grandissant des investisseurs turcs pour le Cameroun doit être synonyme de changement de paradigme. Il faut aller au-delà des échanges classiques. Vous savez, aujourd'hui, comme d'ailleurs dans la vie, la base d'un partenariat, c'est la relation de confiance, ce que d'autres appellent l'affection sociétatiste. Et l'échange que j'ai eue avec le président et son excellence, monsieur l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, c'est précisément d'envisager cette nouvelle façon de faire des affaires basée sur le partenariat et non simplement l'échange classique. Vous savez, le commerce, c'est l'ancienne. Vous achetez chez vous, je viens vendre chez moi, vous achetez chez moi, vous allez vendre chez vous. Je crois que c'est un modèle, aujourd'hui, dépassé. On n'assoit pas le tissu industriel, parce que notre objectif, c'est quoi ? C'est d'asseoir une industrie locale, être capable de transformer nos produits et mettre en œuvre la politique de l'import-sustitution, qui signifie qu'on produit d'abord localement avant d'importer. Et on se passe des importations autant que cela est possible. Cela ne peut se faire qu'à travers cette vision nouvelle qui consiste donc à, dans un partenariat mutuellement bénéfique, on a tendance à dire gagner-un-gagnant. C'est un grand mot. C'est un avis simplement que chacun y trouve son compte. Et c'est la base de la stratégie nationale de développement telle qu'elle est impulsée par le socialitaire, mise en œuvre par le gouvernement. de partenariat entre des acteurs qui se font confiance et qui ont des choses à partager ensemble. C'est le cas avec nos amis de la délégation turque aujourd'hui. Le conseil d'affaires turques est sur une ligne offensive. Trouver des espaces partout où cela est possible. Comme les hommes d'affaires de la Turquie, nous sommes également venus partager le nouveau modèle d'investissement turc que nous voulons réaliser en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Nous pouvons partager notre technical know-how avec des partenaires locaux ici en Turquie, ici au Cameroun. Ici comme ailleurs, divers secteurs d'activité sont ciblés. L'agroalimentaire, les bâtiments et travaux publics, le tourisme médical et l'énergie.